Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment vous pouvez avoir une assurance voyage pour les digital nomades. Cette assurance vous pouvez la contracter même après être déjà parti de chez vous, partout dans le monde. Donc une assurance voyage qui couvre les digital nomades, mais pas seulement, donc n'importe quel voyageur. Et donc on va voir à quel point c'est simple de souscrire à cette assurance voyage. Donc le prix de base c'est 56 dollars pour 4 semaines, pour les âges de 18 à 39, donc 4 semaines ou 28 jours. Et donc si vous cliquez sur le lien en description, vous pourrez voir tout ça. Donc vous pouvez l'acheter quand vous êtes déjà à l'étranger, quand vous avez déjà commencé à voyager, vous êtes couvert partout. Le processus de claim est très simple, donc en cas de problème. Et vous avez un calculateur de prix. Et voilà, donc tous les détails sur tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils proposent. Et tout ce qui est inclus dans cette assurance voyage. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur s'enregistrer. Voilà, donc l'interface est en anglais uniquement, mais elle marche quelle que soit votre nationalité. Voilà, donc on commence par créer un compte. On entre son email, son mot de passe. Ah oui, je suis déjà... Voilà, on crée un compte. On donne son nom, on donne son prénom, on donne sa date de naissance. Voilà, 28 et 91 par exemple. Et on demande ou pas de recevoir donc leur nouvelle. Voilà, donc ici on choisit sa nationalité, donc telle qu'inscrite sur le passeport. Donc par exemple, dans mon cas, c'est la nationalité française ici, voilà. Et home country, donc le pays dans lequel vous résidez principalement et vous recevez du courrier en général. Donc si vous êtes par exemple un nomade digital, ça peut être autre chose que votre pays de citoyenneté. Par exemple, voilà, moi dans mon cas, disons, aller à la Pologne. Donc on peut aussi rechercher le pays par nom, sans utiliser la liste. On entre une adresse, donc ils ont une base de données d'adresse. Donc on peut, voilà, on entre une adresse et on va la rechercher dans la liste des adresses. Donc ici, voilà, peu importe, la rue principale. Voilà, dans la capitale du pays où je déclare résidée. Et voilà, on clique sur continuer. Et ensuite, tout ce qu'on a à faire pour créer son compte, c'est de choisir le type d'assurance qu'on veut. Donc la date de départ, c'est la date du jour. Voilà. Et ça va en fait automatiquement continuer tous les 28 jours, sauf si on demande d'arrêter. On peut aussi payer d'avance si on connaît déjà les dates de notre voyage. Voilà, mais donc par défaut, en fait, c'est plutôt l'assurance voyage de 28 jours qui continue automatiquement. Donc vous pouvez travailler où vous voulez. Vous pouvez voyager, je veux dire, comme vous voulez, jusqu'à 364 jours. Et voilà. On peut ajouter donc des add-ons. Donc par exemple, si on veut aller aux Etats-Unis, il faut ajouter le US Coverage qui coûte 50 dollars par mois. Pour les sports d'aventure, les sports extrêmes, il y a aussi un add-on qui coûte 10 dollars par mois. Donc il se rajoute si on le sélectionne à notre prix. On a le vol électronique. Donc ça couvre jusqu'à 1000 dollars nos gadgets électroniques. Et voilà, donc en dessous, si on veut en savoir plus, bien sûr, il y a le détail de tout. Donc par exemple, les sports activités. On peut être couvert aussi quand on visite son pays de résidence jusqu'à 30 jours. Donc il y a quelques conditions, mais ça peut aussi couvrir ça. Voilà, donc il y a, voilà, tout est détaillé ici. Aussi des accidents si on conduit. Perte de bagage, etc. Voilà. Ensuite, on continue. Donc il faut entrer un numéro de téléphone. Donc par exemple, ici, je mets, voilà, un bon numéro de téléphone. Le sexe comme listé sur le passeport. Et au cas où quelque chose se passe, quelqu'un qui donc bénéficierait de notre assurance, de notre assurance si quelque chose se passe. Voilà. Ensuite, donc l'assurance Nomada Insurance de Safety Wing, donc couvre 170 pays dans le monde. Et il faut juste savoir donc la première destination pour démarrer l'assurance voyage. Donc par exemple, moi, je vais aller au Mexique, je vais aller en Équateur. Je vais aller en Indonésie, je vais aller en Inde. Non, je vais aller en Corée du Sud. Je vais aller, je vais aller au Kazakhstan. Litier un air de mon tour du monde. Je vais aller en Turquie, je vais aller en Roumanie. En Turquie, ouais. Et voilà. Donc il y a quelques pays qui ne sont pas couverts. Donc les pays où il y a des guerres en ce moment. Mais sinon, ça couvre pour quasiment tous les pays du monde. Et bien sûr, vérifiez que vous ne voyez que dans des pays couverts. Donc ça permet aussi d'avoir, si on a besoin, une lettre d'assurance qu'on verra dans une autre vidéo. Si on voyage avec quelqu'un, donc on peut ajouter quelqu'un, on peut ajouter des enfants. Donc les enfants jusqu'à 10 ans, c'est gratuit, enfin c'est inclus. Voilà. Et au-dessus de 10 ans ou plus de 2 enfants, il y a des prix standards qui s'appliquent. Donc comme vous pouvez le voir à droite, en fait, si jamais je rajoute des gens, donc ils auront la même assurance voyage que moi. Voilà. Ensuite, le récapitulatif. Donc est-ce qu'on a bien tout fait ? On est couvert jusqu'à 250 000 dollars. Voilà, ça commence le 12, etc. Nos informations personnelles. Et ensuite, donc, voilà, on vérifie bien que c'est bien tout ce qu'on veut. Donc là, c'est 66 dollars pour 4 semaines. Donc ce n'est pas exactement un mois, c'est 28 jours, c'est 4 semaines. Voilà, donc ensuite, on va payer bien sûr. Donc on entre notre numéro de carte de crédit, les informations de paiement, notre adresse, le bouton est grisé. Pourquoi le bouton est grisé ? Le bouton est grisé. D'accord, je ne sais pas, le numéro de carte est bon. Ah, voilà, c'est parce qu'il y avait des noms, des caractères invalides. Donc voilà, il ne prend pas les caractères spéciaux. Donc si vous en avez dans notre adresse, remplacez juste les lettres par les lettres latines standard. Donc si vous habitez dans un pays, par exemple la Pologne, qui a des lettres spéciales, il faut juste les enlever dans l'adresse. Ok, et c'est parti, on achète. Voilà, ça prend seulement quelques secondes. Et c'est en train donc de créer, notre compte est créé, on a notre assurance. Voilà, donc là c'est la carte d'assurance qu'on peut imprimer, qu'on peut avoir avec nous. Et voilà, donc on est couvert du jour même, même si on voyage déjà, pour 28 jours. Et voilà, donc c'est reconduit automatiquement, sauf si on fait la demande express d'arrêter. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, on verra le dashboard. On verra comment avoir une lettre pour un visa. Donc voilà, on peut aller voir vite fait le dashboard. On verra aussi comment faire une demande de remboursement. Et voilà, donc il y a encore plein, plein, plein de fonctionnalités. Vous verrez que tout est simple. Encore une fois, donc on a été couvert par notre assurance voyage en moins de 5 minutes. Tout est en ligne. C'est très simple. Donc si vous voyagez déjà, vous pouvez le faire. Le lien est en description encore une fois. Vous pouvez aller voir. Et voilà, que vous planifiez de partir, que vous soyez déjà parti, que vous soyez déjà en voyage, vous pouvez le faire. Voilà, donc dites-nous en commentaire si ça a marché pour vous ou pas. Et ce que vous en faites. Merci. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer encore plus en détail l'assurance nomade de Safety Wing. Le lien est en description. C'est une assurance voyage que vous pouvez contracter même après être déjà parti. Donc qui a été créée pour les nomades digitaux, mais qui fonctionne pour n'importe quel voyageur. Donc une assurance compréhensive avec des termes de 28 jours reconductibles que vous pouvez démarrer à n'importe quel moment, même si vous êtes déjà en voyage. Et donc arrêter quand il faut. Et donc quand vous souscrivez à cette assurance voyage, vous entrez un certain nombre de pays dans lesquels vous planifiez en tout cas de voyager. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment avoir une lettre de visa. Voilà, donc pour tous vos besoins de preuves de police d'assurance. Voilà, donc une fois sur le dashboard, après avoir créé un compte, ça prend quelques minutes. Il suffit de cliquer sur le bouton lettre de visa. Voilà, ici vérifier que les pays pour lesquels on a besoin de cette lettre de visa sont bien dessus. Entrez notre numéro de passeport et cliquez sur le bouton générer la lettre de visa. Et voilà, on a notre lettre de visa, la confirmation de couverture par une assurance voyage. Donc pour les pays qu'on a sélectionnés à l'étape d'avant, pour la personne qui est nous, notre date de naissance, notre numéro de passeport. Voilà, donc les pays qu'on a rentrés, notre couverture d'assurance, les dates auxquelles l'assurance nous couvre. Voilà, donc qu'est-ce qui est couvert, les dépenses médicales, les réunions familiales d'urgence, etc. Ça inclut l'hospitalisation, le Covid-19 et plein de choses. Voilà, donc en quelques clics, en seulement quelques minutes, on peut avoir accès à une confirmation de couverture d'assurance voyage. Donc qui est nécessaire, par exemple, pour faire une demande de visa, entre autres, pour rentrer dans certains pays, on peut le demander à la frontière, même sans visa. Donc assurez-vous, quand vous voyagez, d'avoir cette confirmation de couverture d'assurance voyage. Le lien est en description, ça prend quelques minutes de créer un compte et d'avoir accès à cette confirmation de couverture d'assurance voyage. Encore une fois, qui est nécessaire pour voyager dans la plupart des pays du monde. Faites-nous savoir en commentaire où est-ce que vous allez prochainement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Safety Wing. Aujourd'hui, nous allons explorer l'option Nomad Health, la santé nomade. Donc, il y a une couverture d'assurance dans le pays dans lequel vous résidez. Donc, une fois que vous avez arrêté éventuellement de voyager comme nomade digital et que vous vous fixez à un endroit, eh bien, vous aurez peut-être besoin d'une couverture d'assurance maladie. Et c'est ce que fait Nomad Health de Safety Wing. Donc, tout ce que vous avez à faire sur le dashboard de Safety Wing, c'est cliquer sur Nomad Health ou bien d'utiliser le lien en description pour prendre directement l'assurance santé nomade de Safety Wing. Donc, sélectionnez le pays de résidence. Donc, où est-ce que vous passez le plus de temps quand vous êtes assuré ? Et voilà, on confirme, on continue. Ensuite, on sélectionne le plan d'assurance qui nous correspond de plus. Donc, on peut choisir de payer mois par mois ou avoir 10% de discount si on prend un annuel, la date de début. Donc, en fait, on ne peut que démarrer à partir du mois suivant. Et l'assurance ne peut que démarrer soit le 1er, soit le 15. Donc, assurez-vous bien de planifier ça un peu à l'avance. Puisque donc, ça ne peut que démarrer le mois suivant. Pas le mois même, contrairement à l'assurance voyage qui, elle, peut démarrer au jour même, même si on n'est pas dans le pays. Ici, donc, il faut prévoir un mois à l'avance. Donc, il y a deux plans différents. Le standard à 133 dollars par mois. Le premium est de 108. Donc, les deux couvrent dans le monde entier pour 1,5 million de dollars. Les deux couvrent le outpatient jusqu'à 5 000 dollars. Mais avec le standard, il faut qu'on paye nous-mêmes 10%. L'assurance dentaire jusqu'à 1 500 dollars seulement dans le premium. La vision jusqu'à 500 dollars seulement dans le premium. Les vaccins et tout ça. Et les tests, si nécessaire, jusqu'à 500 dollars en premium, 350 dollars en standard. La maternité jusqu'à 2 500 dollars en standard. Les membres payent 20% et 10 mois d'attente. Et en premium, 4 500 dollars et les membres payent 20%. Donc, c'est les principales différences de ces polices d'assurance. Vous pouvez bien sûr aller regarder le détail des polices d'assurance qui est expliqué. Qui est expliqué dans ce guide bien fait. Donc, on ne va pas le voir en détail dans cette vidéo. Mais voilà, une fois que vous avez choisi, vous pouvez continuer. Par exemple, nous, on va continuer avec l'assurance santé nomade premium. Ensuite, on peut ajouter des membres de famille si on en a. Vérifier la date de départ. Vérifier le plan. Et entrer nos détails personnels. Donc, notre numéro de téléphone. Voilà, le numéro. On peut donc rajouter des membres de la famille. Notre genre. Mais pour notre cas, voilà, on est en solo. Dans notre cas, mais si on veut ajouter des membres de famille. Donc, on peut ajouter des enfants jusqu'à 19 ans. Des enfants jusqu'à 19, 24 ans. Notre partenaire, épouse, eux. Elle a la même adresse. Et donc, si on a plus de trois dépendants, il faut les contacter pour voir ce qu'on fait. Ok, donc si c'est le cas, il suffit ici donc de remplir le petit formulaire pour ajouter un partenaire ou un enfant. Dans notre cas, on est seul. Ça sera plus simple. Ensuite, donc, ils nous demandent nos antécédents médicaux. Voilà. Donc, ici, nous, on n'en a pas. Donc, nous, on ne peut pas faire ça. Oui. Et voilà. Donc, si vous voulez l'assurance nomade de Safety Wing, il suffit de suivre ces étapes très simples qui vous permettent d'être couverts toute l'année avec une assurance santé compréhensive. Et voilà. Et simple à obtenir. Donc, le lien est en description. Faites-nous savoir où est-ce que vous voyagez, où est-ce que vous vous arrêtez en commentaire. Et voilà. Donc, bonne chance dans vos voyages et utilisez l'assurance Nomad Health de Safety Wing. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer le dashboard de l'assurance nomade de Safety Wing. Alors, vous avez peut-être vu dans la précédente vidéo, c'est très simple. Ça prend moins de 5 minutes de créer un compte sur Safety Wing pour l'assurance nomade et d'être couvert pour nos voyages. Donc, c'est une assurance voyage. Voilà. Très simple. C'est simple de s'enregistrer. C'est simple à utiliser. Et donc, ça couvre par période de 28 jours. Et c'est recondu automatiquement. Donc, voilà. Donc, ici, on a notre numéro d'assurance, le type. On peut lire tous les détails de la police d'assurance. Voilà. Donc, on ne va pas le faire dans cette vidéo. Mais si vous voulez plus d'informations, depuis toujours le dashboard, c'est rapide d'accès. Vous avez tous les détails de votre police d'assurance. Si vous avez des add-ons, par exemple, ici, les sports qui ne sont pas couverts, si on ne prend pas l'add-on. Donc, tous ces sports ne sont pas couverts, par exemple, par défaut. Et voilà. Donc, si on retourne sur notre dashboard, on a toujours très important la date de début et la date de fin de notre police d'assurance, au moins du terme courant. Le paiement suivant, combien il coûtera et quel jour. Donc, 66 dollars le 5 août, donc 3 jours avant la fin de notre police d'assurance. Et si on veut l'arrêter, il y a le bouton d'arrêter à droite. Si on clique sur notre carte d'assurance, on a les contacts d'urgence qu'il faut utiliser en cas de problème, en cas de besoin d'assurance. On peut aussi imprimer la police. Donc, bien sûr, à faire au plus vite, à garder sur soi au cas où il se passe quelque chose pendant qu'on voyage. Et voilà. Donc, juste en quelques boutons, on imprime et on a notre police d'assurance. Ensuite, on a aussi des boutons, bien sûr, pour soumettre une demande de remboursement. On peut générer aussi une lettre de visa pour les besoins de visa, pour aller dans les ambassades ou autre. Et vous voyagez et prouver qu'on est couvert par une assurance. On verra ça dans une prochaine vidéo. Et on peut arrêter à tout moment notre police d'assurance, qui simplement ne sera pas par conduit. Voilà. Donc ici, on a aussi les add-ons. Donc nous, par exemple, on a pris l'add-on pour les vols de nos biens électroniques. On n'a pas pris l'add-on pour la couverture USA, Etats-Unis, ni celle pour les aventures. Et si on veut, on peut l'ajouter n'importe quand. Il suffit de les contacter, voir ça avec eux. Ensuite, on a le détail, enfin le récapitulatif de ce qui est inclus. Donc notre police d'assurance va jusqu'à 250 000 dollars de limite. Tout ce qu'on a dedans. Donc l'évacuation d'urgence, problèmes médicaux en voyage, les retards, les interruptions, les urgences dentaires, la réapatriation des restes en cas d'essai. Et la personne qui est le bénéficiaire, si jamais il nous arrivait quelque chose. Donc tout est là, tout est simple, facile d'accès. Voilà. Donc l'interface bien faite est très simple d'accès, même qu'on ne parle pas anglais. Avec un bouton, on peut aller voir la liste de nos demandes de remboursement. Donc là, en l'occurrence, on n'en a fait aucune puisqu'on vient de créer le compte. Mais si on en avait, ce serait là. On a aussi toujours l'accès à la facturation. Donc ici, le reçu pour le dernier paiement. On peut bien sûr imprimer ce paiement. Les détails de notre police d'assurance. Voilà. Encore une fois, on peut imprimer un reçu si on en a besoin. Voilà. Donc tous les détails de notre police d'assurance. Les paiements qu'on a effectués. Donc là, il y a un paiement pour le début de la police d'assurance. On peut échanger bien sûr notre moyen de paiement au besoin. Et voilà. Et on peut inviter des amis. Donc au bout de 28 jours, au bout d'un premier terme de police d'assurance, on peut inviter des amis. Ils recevront 20 dollars de réduction. Et nous, on recevra aussi 20 dollars. Voilà. Donc une fois qu'on a utilisé la police d'assurance. Et si on est satisfait, il n'y a pas de raison. Ce sera très certainement le cas. Voilà. On peut donc très facilement inviter des amis. Et les avoir aussi avec nous. Voilà. On a aussi... Et si jamais on a déjà invité des amis, on peut voir rapidement combien on a gagné grâce à ça. Donc encore une fois, un dashboard très simple d'accès. Une assurance qui convient aux voyageurs, pas seulement les nomades digitaux. Et si on veut donc arrêter la police d'assurance, en un seul bouton, ça va arrêter à la fin du terme en cours. Donc nous, le terme en cours, par exemple, il termine le 8 août. Donc si on fait arrêter la police d'assurance, on sera couvert jusqu'à la date de fin actuelle. Voilà. Donc ici, on a arrêté notre police d'assurance. Donc on peut faire ça n'importe quand, très rapidement. Voilà. Il n'y a pas de problème de choses cachées. Et voilà. Donc ça arrête automatiquement le 8 août. Et si on veut le redémarrer, on a juste un bouton, Resume Policy, pour redémarrer la police d'assurance. Donc simple. Et encore une fois, simple et efficace. Tout est fait pour que cette police d'assurance soit la meilleure pour les voyageurs. Donc vous pouvez, encore une fois, vous avez le lien en description, vous pouvez démarrer la police d'assurance quand vous souhaitez. Même si vous avez déjà commencé à voyager. Donc elle est extensible jusqu'à 364 jours. Et si on l'a arrêtée, on peut la redémarrer à n'importe quel moment, juste en cliquant sur le bouton. Et en s'assurant, bien sûr, qu'on a un moyen de paiement derrière. Donc simple, efficace et s'applique à tous les voyageurs qui ont, on a tous bien sûr besoin quand on voyage, d'être couverts par une police d'assurance. Donc dites-nous en commentaire où est-ce que vous voyagez et comment vous utilisez votre police d'assurance. Aujourd'hui, nous allons voir comment soumettre une demande de remboursement médical. Une fois qu'on a souscrit à l'assurance nomade de Safety Wing. Et donc on est couvert par cette police d'assurance quant au voyage. Vous avez le lien en description. Vous pouvez souscrire à cette assurance voyage même si vous avez déjà commencé à voyager. En moins de 5 minutes, vous pouvez être couvert par une assurance voyage. Et on va voir en fait à quel point c'est simple. En quelques minutes, on peut faire une demande de remboursement de dépense médicale. Voilà, donc tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur le gros bouton rouge sur le dashboard, créer une demande de remboursement. Donc on voit ce que c'est. Donc soit c'est médical, soit c'est non médical. Donc nous, par exemple, on a eu un problème médical et on demande à se faire rembourser. Donc il faut commencer bien sûr par rentrer la date du paiement. Dans quel pays ça s'est passé. Donc voilà, nous, par exemple, disons le Ghana. Non, je ne connais pas en fait de ville au Ghana. On va prendre un pays au hasard, au hasard ou pas. Bref. Donc en tout cas, vous sélectionnez le pays où le problème est survenu. Donc par exemple, la Thaïlande pour nous. Hop, à Bangkok disons. Et dans quelle monnaie on a payé. Donc si on a une facture médicale ou quelque chose comme ça, dans quelle monnaie elle était. Donc par défaut, c'est le dollar américain qui est sélectionné. Mais nous, par exemple, on a eu un problème qu'on a payé en monnaie locale. Donc en Thaïbat. Et voilà, disons, on en a eu pour 10 000 Thaïbat. Donc on entre le montant. Et on continue. Ensuite, est-ce que la condition médicale pour laquelle on fait une demande de remboursement est connectée à un problème passé, oui ou non ? Donc si c'est oui, bien sûr, à priori, on ne sera pas remboursé puisque l'assurance voyage ne couvre que les problèmes liés au voyage. Il faut mettre une description de ce qui s'est passé. Donc par exemple, je me suis cassé la jambe. I broke my leg. Est-ce que les scénarios s'appliquent ? Donc est-ce qu'on a déjà demandé le remboursement ailleurs ? Est-ce qu'on est couvert par une autre assurance voyage pour ce type de problème ? Voilà, donc si c'est le cas, il faut donner les détails. Ensuite, rentrer le numéro de passeport. Donc par exemple, ABC 1, 2, 3, 4, ABC pour nous. On continue. Donc quelle monnaie on voudrait être remboursé ? Donc ici, il faut rentrer la monnaie et les détails de notre compte bancaire. Donc il y a un seul compte bancaire pour tous les remboursements. Donc assurez-vous que la monnaie que vous choisissez, c'est bien la monnaie de votre compte pour éviter les problèmes de conversion. Le mieux éventuellement, c'est d'utiliser un compte multi-monnaie comme Wise ou Revolut, par exemple. Voilà, donc bref. On rentre les détails de notre compte bancaire. Le nom de la banque, notre nom, l'Iban, le code de banque, etc. Voilà. Et voilà, donc une fois qu'on a rentré un compte bancaire, tous les remboursements seront faits sur ce compte, quels qu'ils soient. Donc il faut s'assurer bien sûr d'avoir mis un bon compte bancaire. Allez, on continue. Ensuite, donc bien sûr, il faut les preuves de ce qui s'est passé. Donc nos reçus médicaux. Voilà, donc j'ai choisi une image au hasard. Voilà, donc il faut bien sûr mettre en ligne tous les documents relatifs à notre problème médical. Donc les reports médicaux, les factures, les résultats de laboratoire, etc. Donc tout ce qui a un rapport avec ça. Donc ensuite, pour notre demande de remboursement, on a un récapitulatif. On confirme que tout est vrai. On les autorise à partager ces informations. et on autorise SafetyWing à faire ça. Voilà, et c'est tout. Une fois que c'est fait, donc, voilà, donc comme vous avez vu, ça a pris, ça a pris, alors parce que je vais un peu doucement, parce que je parle en même temps, mais ça a pris 4 minutes. Et donc ici, on peut suivre ensuite l'avancement de notre demande de remboursement. Donc d'abord, on le soumet. Ensuite, c'est accepté ou pas. Ensuite, c'est remboursé ou pas. Donc là, c'est en cours de traitement. Et c'est donc un problème médical. Voilà. Donc, comme vous avez vu, c'est très simple. Le lien pour SafetyWing, l'assurance nomade, est en description de la vidéo. Ça prend vraiment quelques minutes pour créer un compte, être couvert, même si on a déjà commencé à voyager. Ça prend quelques minutes pour faire des demandes de remboursement en cas de problème médical, comme vous venez de voir. Voilà. Donc dites-nous en commentaire si vous l'utilisez, quel est votre retour d'expérience et où est-ce que vous allez voyager ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment, avec l'assurance nomade de SafetyWing, on peut faire une demande de remboursement pour un problème non médical qui est arrivé donc en voyage. Donc si vous ne le savez pas, l'assurance nomade de SafetyWing est une assurance voyage principalement à destination des nomades digitaux, mais qui fonctionne pour tout voyageur. on peut y souscrire même si on a déjà commencé à voyager. Et voilà, donc c'est mois par mois et jusqu'à un an de voyage et on peut l'arrêter n'importe quand. Donc ici, par exemple, on crée une demande de remboursement pour un problème non médical. Donc par exemple, un vol annulé, des gadgets électroniques qui ont été volés, une évacuation de désastre naturel, etc. Donc ce qu'il faut faire, c'est donner la date de l'événement, du problème. Donc voilà, par exemple, la date du jour, vu qu'on vient de souscrire à cette assurance, le pays dans lequel le problème est survenu. Donc par exemple, pour nous, disons, c'était en Thaïlande, à Bangkok, la monnaie dans laquelle la facture a été émise. Donc voilà, par défaut, c'est des dollars américains, mais ça peut être n'importe quelle monnaie. Donc par exemple, la monnaie locale, pour nous, c'est des Thaïbat en Thaïlande et on en a eu pour 10 000 Thaïbat. Ensuite, il faut bien sûr décrire ce qu'il s'est passé. Rapidement, voilà, donc 1000 caractères au maximum, une petite description de quel a été le problème pour qu'ils puissent comprendre. Voilà, comprendre en quelques mots ce qu'il s'est passé. Alors on va écrire, donc par exemple, mon laptop a été volé dans la rue. Avec l'imaginaire, ensuite on continue. Est-ce que les scénarios s'appliquent à nous ? Donc est-ce qu'on a déjà fait une demande de remboursement ailleurs ? Chez quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'on est déjà couvert pour ce type de problème par d'autres assurances ? Oui, non. Là, voilà, hop, on sauve et on continue. Ensuite, notre passeport, où c'est ni la carte nationale d'identité, le numéro, donc BCR2323BC. Voilà. Ensuite, dans quelle monnaie on veut être remboursé ? Donc, si vous avez déjà rempli vos informations bancaires, il n'y a pas besoin de le refaire parce qu'il y a un seul compte qui est enregistré. Donc nous, on l'a déjà fait, mais vous pouvez donc donner votre compte bancaire. Attention à ce que le compte bancaire soit dans la même monnaie que le remboursement. Et on continue. Ensuite, il faut leur donner toutes les preuves qu'on a, donc les factures, les rapports de police ou de compagnie aérienne, les preuves de possession des objets pour lesquels on fait une demande de remboursement, etc. Donc tous les documents qui peuvent avoir un rapport avec ça. Donc là, je mets une image au hasard et c'est tout. Ensuite, on a le récapitulatif de notre demande de remboursement. Il faut confirmer manuellement que l'information donnée est vraie, autoriser tout le monde, donc les partenaires, à accéder aux informations de cette demande de remboursement. Et c'est tout. Voilà, donc en trois minutes, en moins de trois minutes, on est arrivé à faire notre demande de remboursement simple et efficace. Et voilà. Donc par email, bien sûr, on aura une copie. Attention que ce ne soit pas tombé dans les spams. Et ils nous contacteront s'ils ont besoin de plus d'informations. Donc pour ce soit rapide, bien sûr, préparez-vous en avance. Ayez tous les documents nécessaires pour prouver ce qui s'est passé. Donc les causes du problème, les factures, ayez tous les documents préparés d'avance pour que ça aille plus vite. Et ensuite, bien sûr, à tout moment, vous pouvez aller sur la liste des demandes de remboursement. Et une fois chargé, évidemment, et maintenant, ça ne veut plus charger. Juste quand j'en ai... Et évidemment, ma connexion Internet aussi n'est pas très, très stable. Et l'interface ne veut pas charger notre demande de remboursement. Donc on va juste recharger la page. On retourne sur les demandes de remboursement. Ça ne veut pas charger. On va recharger la page, tout simplement. On a été déconnecté. On a été déconnecté. Donc on se reconnecte simplement. Donc notre adresse e-mail, notre mot de passe. On continue. Et voilà, on y est. Donc on va ensuite sur la liste des demandes de remboursement. Voilà. Et ici, nos demandes de remboursement apparaissent ici. Donc ici, une médicale. Ici, une non-médicale, donc de voyage. le statut, donc soumis, accepté, remboursé, la valeur de notre facture. Et voilà. Le numéro de demande de remboursement. Donc quand il y aura des notes qui auront été données par Safetywing, on les aura ici. Et donc tout est listé ici, dans cette interface, simple, claire et efficace. Ça prend quelques minutes de créer un compte et d'obtenir une couverture d'assurance voyage avec l'assurance nomade de Safetywing. On peut le faire même si on a déjà commencé à voyager. Le lien est en description encore une fois. Voilà. Donc c'est simple, c'est efficace. Ça prend vraiment quelques minutes de faire tout ça. Et on est couvert donc pour les problèmes médicaux, non-médicaux, en voyage. Il y a des suivants les add-ons qu'on prend éventuellement pour les sports extrêmes et autres. Voilà. Donc si vous, voilà, dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous en commentaire où est-ce que vous voyagez et comment est-ce que vous êtes couvert et quelle est votre expérience avec Safetywing. Et donc bon voyage à tous.